Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur la spasmophilie, comment guérir de la spasmophilie partie 2 La première vidéo était basée plus sur la psychologie et là on va vraiment plus parler des méthodes naturelles que moi j'utilise encore et qui peuvent vraiment vous aider pour votre quotidien Donc la première chose qu'on va voir c'est le magnésium Ah bah d'accord quoi, en fait j'ai cliqué sur la vidéo et je vais me retrouver à faire un cours de physique chimie Alors pourquoi je te parle du magnésium ? Parce que le magnésium c'est un élément essentiel pour ton corps et pour ta santé et quand tu fais de la spasmophilie souvent tu as tendance à avoir des carences en magnésium Et donc ça va jouer aussi sur vos humeurs, vous allez avoir des troubles du comportement Vous allez avoir également un manque de sommeil, vous allez avoir de l'agressivité, les tremblements, les fourmillements Tous les symptômes qu'on va commencer à avoir et que vous connaissez déjà quand j'en ai parlé dans mes anciennes vidéos Et si tu regardes mes vidéos tu dois les connaître Donc ça déjà c'est un premier point très important N'oubliez pas, spasmophilie, cure de magnésium Il suffit de demander à votre médecin, même vous pouvez retrouver ça en pharmacie directement Et vous faites ça selon après vos besoins Moi je sais que j'en faisais une cure en hiver Et une cure, je crois que j'en faisais deux fois par an à peu près pour vous dire Deuxième point qu'on va évoquer, alors c'est les médicaments Je vous avoue qu'au départ je ne voulais absolument pas en parler parce que c'est quelque chose qui reste très vaste, très personnel Et comme chaque cas est différent et que je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous dire Prends tel ou tel médicament Cependant là encore je vais me baser sur ma propre expérience Et donc je voulais vous parler du Lexomil Pour ceux qui ne connaissent pas le Lexomil, c'est un médicament qu'on prescrit en tant qu'antidéstressant Qui est un médicament très dangereux C'est un médicament où on devient vite accro Et on le prescrit vraiment dans le cadre de crises d'angoisse, d'anxiété aggravée Ou un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps Pour les suivis des personnes qui souhaitent arrêter l'alcool Enfin des sevrages d'alcool on va dire Donc quand j'ai appris ça je me suis dit d'accord Donc ça se présente comme ceci tout simplement Voilà Donc vous avez un médicament avec 4 petites barrettes Et ça c'est un médicament que je vous déconseille Mais alors formellement Parce que lui et moi on a une très belle histoire Voire une mauvaise histoire Ce médicament on me l'a prescrit au bout de 3-4 ans Quand je faisais des crises Au bout de 3-4 ans de spasmophilie Et il faut savoir que ça m'a complètement sauvée Entre guillemets Ça m'a sauvée dans le sens où ça m'a diminué mes crises Je me suis sentie mais beaucoup plus apaisée Mais parce que il y avait un effet énormément psychologique Et normalement ce traitement là Vous ne devez pas dépasser 12 semaines Et moi ça fait plus de 10 ans que je le prends Et donc je vous le déconseille mais alors fortement Et vous savez au départ je voulais pas trop en parler Parce que je voulais pas non plus passer pour une droguée Une fille complètement accro Et puis je me suis dit bah si t'en parles pas Y'a plein de personnes qui pourront faire la même erreur que toi Et devenir accro Et ne pas pouvoir s'en sortir Voire s'amplifier Y'a en fait un élément déclencheur Qui a fait que j'ai commencé une cure entre guillemets De sevrage Alors l'élément déclencheur c'est tout simplement que j'ai 28 ans Et que dans 3-4 ans j'ai envie d'avoir un petit bébé Et que du coup j'ai pas envie que mon enfant soit on va dire Prisonnier entre guillemets de cette merde Parce que oui je le dis honnêtement c'est une merde Même si je continue à en prendre Même si ça me fait encore du bien quand j'en prends Ce médicament c'est une merde C'est hyper mauvais pour la santé Parce que ça vous fait du bien sur le moment Mais c'est pas ça qui va vous arrêter de faire des crises Loin de là Je pense réellement aussi Qu'il y a une grosse Perte d'information vis-à-vis des médecins Quand on vous donne l'exomile On vous explique pas exactement Comment ça se prend A quelle dose faut le prendre Combien de temps faut le prendre Même si c'est écrit sur la notice Il y a beaucoup de gens qui prennent ça Que ça leur fait du bien Ils en prennent pour dormir Ils en prennent pour aller mieux Ils en prennent quand ils sont stressés Quand ils vont passer un examen Quand ils se sont disputés avec leur chéri Ou leur conjoint Qu'importe Mais le truc c'est que vous ne pouvez pas vivre tout le temps avec ça Ça c'est un médicament qui vraiment au fil du temps Vous fait vraiment du mal pour votre santé C'est mauvais pour la mémoire Et c'est surtout si vous arrêtez le médicament d'un seul coup Vous allez avoir tout l'effet secondaire des crises Alors moi au niveau du dosage Vous voyez je suis à un peu près un quart Ce qui reste des doses très convenables Pour une ancienne spasmophile Je ne suis pas accro Je connais des gens Enfin j'ai vu des vidéos de gens Qui en prennent voire 6 ou 7 comme ça par jour Et là c'est un autre cas Je veux dire c'est beaucoup beaucoup plus grave Donc moi j'en suis pas à ce point là Et je suis contente puisque j'arrive à diminuer mes doses au fur et à mesure Donc tout simplement si vous pouvez éviter de prendre ça Ça serait bien Ça serait bien Et je pense que pour ceux qui en prennent Qui sont au même stade que moi Qui en prennent peu mais qui ont envie de se sortir D'arrêter complètement ce médicament Ou d'en prendre vraiment à petite dose Parce que c'est vraiment déconseillé Quand vous voulez un enfant Même si c'est pas pour tout de suite Il faut quand même y penser Je pense que voilà Je le rajouterai donc sur le groupe Facebook Que je souhaite faire sur la spasmophilie Et vous pourrez aussi mettre tous vos témoignages Et échanger avec d'autres personnes Qui sont dans le même cagou Troisième point qu'on va voir Du coup Après les médicaments Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre Comme élément plus naturel Pour aller mieux Et bien tout simplement Les huiles essentielles Donc là c'est une huile essentielle A base de De lavande Je sais pas si vous voyez bien Voilà A base de lavande Alors Les petites astuces que je vais vous donner C'est tout simple Par exemple Le soir avant d'aller dormir Vous mettez 2-3 gouttes De l'huile de lavande D'huile essentielle de lavande Sur votre oreiller Ça va tout simplement Apaiser un petit peu déjà Votre respiration Apaiser vos sens Et du coup Vous allez vous sentir beaucoup mieux Et donc Beaucoup plus préparé à dormir Alors c'est vrai qu'il y a Énormément d'huile essentielle Avec chacune Leur propriété Donc je vous invite vraiment A regarder le parfum Qui vous attire A voir les sens Que vous pouvez aimer Et de vous faire justement Un petit check-up De toutes ces huiles essentielles Moi j'en prends même pour dormir Sur un sucre 2-3 gouttes Et franchement C'est beaucoup plus naturel Que de prendre de l'exomine Pour dormir La fille qui s'est pas fait inquiète Quatrième point Le yoga J'en avais déjà parlé Dans une autre vidéo Que je vais vous mettre Juste là Le yoga Pour moi C'est le meilleur moyen De connaître son corps D'apaiser son corps De sentir bien à l'intérieur Et comme je vous l'ai dit Plein de fois Je leur dis encore plein de fois L'asthmophilie C'est avant tout Un état psychologique Un état de stress Qui vous immerge D'un seul coup Donc il faut apprendre A apaiser votre corps Et pour ça Pour moi Il n'y a que le yoga Enfin en tout cas Pour ma part Il n'y a que le yoga Qui m'a réellement aidée Finalement le yoga C'est un mode de vie C'est à dire que C'est comme une religion C'est relié au bouddhisme Donc moi ce que j'ai appris au yoga C'est que Si tu fais du yoga Tu as une meilleure hygiène de vie Tu manges mieux Tu dors mieux Et tu as aussi une façon de penser Plus positive Alors après Moi je ne suis pas à un stade Très élevé au niveau du yoga C'est à dire que pour moi Juste le fait de faire de la méditation Ça me fait du bien Ça me fait du bien Je respire Voilà Je pense plus positif Je mange mieux Je fais du sport à côté Mais je ne vais pas en faire Toute une religion Tout un mode de vie Et tout ce que je vous ai appris Tout ce que je vous parle Depuis le début Sur la spasmophilie C'est exactement la même chose C'est à dire qu'on est tous différents Comme je vous l'ai dit Chaque personne fait des crises différemment Chaque personne vit ses crises différemment Du coup C'est à vous d'adapter Tout ce que je vous ai donné Pour vous faire entre guillemets Un petit programme Qui pourra vous aider A aller beaucoup mieux Et à essayer de vivre vos crises Au quotidien Voir de les Complètement les effacer Et le cinquième point Je le redis Et le re-re-re-dit Et le re-re-re-re-dit C'est d'être bien accompagné Donc si avec tout ça Vous n'arrivez pas à avoir On va dire Une diminution de vos crises Ou de mieux vivre vos crises Là je ne comprends pas Mais déjà Tous les points que je vous ai donnés C'est vraiment à vous De les mettre en pratique Moi je ne suis pas magicienne Je pense que je vous ai fait Beaucoup de vidéos maintenant Sur la spasmophilie Qui vous expliquent vraiment Énormément de choses en détail Et donc très prochainement Je ferai donc Une page Facebook Juste pour la spasmophilie Et donc vous pourrez tous mettre Vos témoignages Vos astuces Enfin Je trierai évidemment Les commentaires Qui ne seront pas Les bienvenus Mais à partir du moment Où c'est pour expliquer Que c'est pour échanger Partager Respecter Il n'y a aucun souci C'est avec Vraiment Beaucoup de plaisir Que j'ai fait Toutes ces vidéos Sur la spasmophilie Que j'étais très très contente De pouvoir vous aider Très contente Si je peux encore Continuer à vous aider Maintenant je répondrai plus A vos questions Je pense sincèrement Avoir fait Le tour De la spasmophilie Et maintenant J'ai envie de me tourner Plus vers autre chose Toujours continuer Vers le bien-être Mais vous allez voir Il y aura du nouveau Alors surtout N'hésitez pas De 1 A vous abonner De 2 A me mettre Un pouce bleu Et de 3 A me mettre Un commentaire Pour me dire De ce que vous avez pensé De cette vidéo Et surtout Prenez bien soin de vous Je vous fais d'énormes bisous Et je vous retrouve sans faute Dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Bye